Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Véronique Fletty qui est sophrologue et qui va tenter de nous expliquer ce que c'est que la sophrologie parce qu'on entend beaucoup parler, tout le monde connaît la sophrologie mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Véronique bonjour, bonjour, alors et bien justement comment on pourrait définir la sophrologie avec quelques enfin quelques mots, quelques phrases de manière simple pour que tout le monde comprenne. Alors bon déjà la sophrologie on peut déjà prendre la construction du mot sophrologie donc il est important de dire que c'est docteur Alfonso Calcedo qui est un espagnol qui a créé ce terme qui a créé cette méthodologie en 1960 donc il a breveté cette méthodologie et il a créé ce mot ce terme avec différentes racines grecques notamment sauce donc on retrouve la racine grecque sauce qui veut dire équilibre, harmonie, on retrouve la racine grecque fro donc freine qui vient de esprit, on peut retrouver par exemple en schizophrénie c'est la cassure à l'inverse, là freine donc c'est esprit et logis, logos qui veut dire l'étude, la science voilà donc dans ce terme là il a voulu créer, enfin indiquer que la sophrologie est une étude d'une science de l'harmonie de l'esprit. d'accord alors esprit, corps bien sûr on est d'une globalité voilà donc je ne sais pas si c'est ça donc corps, esprit on est dans une pratique holistique voilà et puis donc qui parle de la globalité de le corps, l'esprit nous c'est vrai que dans des approches très occidentales on a plutôt tendance à bien séparer oui malheureusement voilà donc et en fait lui il a voulu vraiment créer une méthodologie qui parle de l'unité de la globalité de l'esprit d'ailleurs dans la méthodologie le premier mouvement de l'entraînement sophrologique ça va être de créer une unicité, de retrouver nos sensations, d'être à l'écoute du corps, de retrouver un équilibre etc, qui va amener une globalité, une prise en charge globale de notre être. d'accord alors pour que ça parle bien aux gens qui nous regardent est-ce que vous pouvez me raconter comment va se dérouler une séance, alors je sais qu'il n'y a pas forcément toutes les séances ne se ressemblent pas mais dans les grandes lignes comment va se passer une séance ? alors une séance donc d'emblée, bon d'abord il va y avoir la rencontre bien sûr, alors la première séance elle est un peu particulière puisqu'il va quand même s'agir de vraiment être dans la rencontre et de voir ce qui se passe, quoi la personne vient consulter, en tout cas là c'est dans une prise en charge individuelle après on pourra parler de groupe mais dans une prise en charge individuelle donc là la personne va expliquer pourquoi elle est là, on va regarder un petit peu puisqu'on vient vous voir à la base quand même parce qu'il y a quand même un petit souci souvent il y a un petit souci ou une envie d'améliorer, on n'est pas forcément obligé de venir avec un souci mais il peut y avoir un désir d'améliorer son quotidien, d'améliorer son bien-être, peut-être d'améliorer une santé globale et voilà, ça peut aussi être des problématiques mais pas forcément ponctuelles par exemple en deuil, voilà ça peut être aussi des problématiques comme ça, c'est tellement différent on reviendra dessus après, sur ce qu'on veut améliorer avec la sophrologie donc on était sur la première séance, une séance de rencontre parce qu'évidemment il faut qu'il y ait un climat de confiance une image qui s'installe entre vous et votre patient alors c'est vrai que l'alliance, nous on parle d'alliance, on ne parle pas de transfert comme d'autres approches l'alliance sophrologique, sophronique, elle est vraiment importante parce que c'est ce qui va aussi faire le lien, l'alliance entre le sophrologue et la personne donc ce moment de rencontre, ensuite entraînement à une relaxation et ensuite un entretien ce qu'on appelle phénoménologique la sophrologie elle est reliée à la phénoménologie donc c'est vraiment l'étude de ce qui se vit là maintenant on est vraiment dans la présence maintenant, on va travailler cette présence alors maintenant on parle beaucoup de conscience présente etc on est vraiment dans ce travail là donc concrètement la personne va vous raconter ce qu'elle a ressenti pendant sa séance de relaxation dans son corps, dans son esprit, comment elle s'est sentie, ses émotions, tout ça tout à fait, ce qui s'est passé pour elle à ce moment là et après éventuellement des liens qu'elle peut faire mais il n'y a aucune interprétation du sophrologue le sophrologue est vraiment dans cet axe phénoménologique et non analytique et interprétatif après le sophrologue peut guider si la personne a un flash si elle fait des liens elle-même mais ça c'est elle qui va faire le travail et donc la répétition des relaxations va amener tout un travail en évolution par les relaxations qui vont évoluer aussi la personne va évoluer dans son cheminement alors en groupe c'est un petit peu la même chose on va dire bien sûr pas individuel c'est à dire qu'on va peut-être faire un bonjour global avec une rencontre un peu plus du groupe et puis un entraînement de relaxation qui va passer aussi par des niveaux différents de relaxation et qui va ensuite un partage de ce qui a été vécu pendant la séance c'est bien les échanges comme ça parce que ça peut permettre peut-être à certains de comprendre ce qui s'est passé en lui, en elle en écoutant l'autre parler bien sûr alors ce qui est intéressant c'est de alors ça ça va être le cadre que le sophrologue va mettre en place ça va être le non-jugement, la tolérance etc on va travailler tout ça en gros c'est à dire qu'on va travailler aussi cette idée que en vivant la même expérience chacun va ressentir à sa manière il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière de ressenti chacun va avoir son propre ressenti va le relier à sa propre expérience à sa propre alors là on parle de vivance mais aussi à sa propre réalité on va dire quotidienne etc et lui va cheminer dans son propre travail et en fait va pouvoir partager avec les autres mais sans vouloir que l'un ait raison sur l'autre alors on va travailler l'écoute on va travailler la tolérance le non-jugement la capacité à ne pas tout de suite donner de réponse à l'autre c'est à dire que quand l'un va exposer son ressenti il sait son ressenti il n'y a pas à le critiquer ou à lui dire ben non voilà on va vraiment être dans ce cadre là et ça va nous faire travailler toute notre capacité à être dans nos relations sociales avec toutes les autres personnes parce que c'est aussi ça la sophrologie ce n'est pas se mettre dans un coin et travailler seul dans son coin c'est aussi faire émerger toutes nos capacités et nos capacités à vivre en société ensemble tout en étant en nous-mêmes tout en étant nous-mêmes et ça c'est puissant et quand vous parlez de groupe ce n'est pas forcément un groupe comment dire par exemple des gens qui travaillent ensemble ou une famille ça peut être vraiment des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais qui préfèrent faire leur thérapie enfin leur sophrologie en groupe plutôt qu'individuellement tout à fait tout à fait alors après c'est un choix voilà ça va correspondre à des choix différents peut-être aussi des peurs moi j'ai parfois des personnes qui viennent qui ont une demande individuelle et puis ensuite qui aimeraient faire en groupe mais en même temps qui ont peur donc après voilà chacun va vivre et puis parfois dans la vie on a des démarches des moments où on a envie d'être dans le groupe parfois on a des démarches où on a envie d'être seul oui bien sûr ça c'est possible et puis voilà tout à fait c'est complètement possible d'accord et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer grâce à la sophrologie quel type de mal-être de mal-être alors les indications il y en a beaucoup elles sont elles sont assez diverses moi ici il y a des personnes qui vont venir pour des soucis de sommeil des problèmes aussi de douleurs alors douleurs je m'entends bien douleurs qui sont qui sont inexpliquées par des explorations somatiques des douleurs chroniques voilà des douleurs chroniques mais qui n'ont pas forcément d'explication médicale d'accord donc moi je fais bien je demande bien à chaque fois de faire vraiment des bilans souvent les personnes l'ont fait et sont des fois envoyées même par les médecins ou ont déjà fait des explorations ailleurs par leurs médecins et puis voilà souvent oui les médecins maintenant vous envoient des patients alors là c'est un grand pas en avant on est ravis depuis assez longtemps quand même ah c'est vrai oui 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 parce que bon moi le cabinet je l'ai ouvert en 2003 et j'ai toujours eu des médecins qui m'ont envoyé du monde alors pas tous les médecins mais oui oui j'ai quand même toujours eu un contact avec les médecins c'est plutôt bien voilà maintenant peut-être un peu plus quand même oui oui et puis moi j'ai des personnes par exemple qui viennent qui ont eu connaissance de la sophrologie enfin en tout cas qui sont venues par exemple par l'hôpital l'hôpital de Dijon il y a des services comme la cardio maintenant la cancérologie etc ils adressent maintenant à des sophrologues c'est bien oui oui ça évolue énormément d'accord alors donc le sommeil après il peut y avoir un tout type de stress j'imagine de stress alors stress professionnel j'ai beaucoup voilà des personnes qui viennent quand même qui sentent qu'il y a un dépassement voilà c'est difficile donc voilà on essaye de travailler sur développer ses capacités à être moins dans le stress et puis à regarder un peu aussi peut-être faire des choix des moments oui voilà et puis ben tout les troubles alimentaires les addictions d'accord voilà les troubles dépressifs alors je veux pas dire la dépression ça va pas se substituer à un traitement forcément mais bon des personnes qui sentent qu'il se passe quelque chose dans leur qui ont des troubles donc les troubles qui vont s'associer et là donc là on va pouvoir travailler peut-être avec un médecin psychiatre en partenariat c'est aussi un binot voilà donc ça c'est des indications voilà ça peut être aussi un moment dans la vie par exemple un moment de deuil des personnes qui vivent un deuil quel que soit le deuil d'ailleurs quel que ce soit une personne qui vient de décéder ou que ce soit une séparation complètement ça peut être le deuil même d'un travail un chômage ça peut être voilà des diverses deuils que l'on peut vivre des séparations voilà ça les aide à passer tout à fait le cap comme on dit voilà alors j'ai aussi une demande de plus en plus importante on va dire d'adolescents enfin des parents pour les adolescents parce que vous intervenez auprès des adolescents mais aussi auprès des enfants voilà alors alors surtout les adolescents surtout les ados les ados il y a une demande quand même particulière les ados accrochent bien ça se passe bien on pourrait croire qu'ils sont réfractaires mais non non d'accord non ils accrochent bien en général et puis ils comprennent très vite que c'est un espace vraiment particulier pour eux où la parole peut être aussi bien qu'il y a le secret ils comprennent bien ça en général voilà et puis c'est un peu plus ludique je vais utiliser des choses plus ludiques pour les adolescents donc là ça va être pourquoi les adolescents vous allez les aider à quel niveau alors il y a des soucis souvent de stress à l'école de stress au collège au lycée c'est quand même assez malheureux quand même après ils ont comme le moment de l'adolescence toute la problématique du corps du corps qui change par exemple au collège la sexualité aussi toute l'image leur propre image d'accord et puis bon les liens avec les parents avec les lycées avec les autorités bon ça c'est assez propre aux adolescents voilà il y a quand même mais bon alors bien sûr le plus petit les enfants ça va être plus des soucis d'attention capacité d'attention on trouve beaucoup d'enfants qui sont beaucoup dans l'excitation alors je pense que c'est propre aussi à tous ces écrans à toutes ces choses là d'accord et puis qui n'arrivent que à rester assis à se concentrer à vivre une tâche alors là on va travailler vraiment la concentration et l'attention parce que c'est vraiment le premier bénéfice de la relaxation ça va être cette capacité de vraiment se centrer et d'essayer enfin de de développer vraiment sa capacité d'attention de se poser d'arrêter de tout le temps d'avoir un petit vélo dans la tête petit vélo dans la tête etc donc là vraiment on va travailler cette capacité là ce qui est vraiment le premier bénéfice de la relaxation alors de la sophrologie mais aussi de toutes les méthodes de relaxation parce que il faut bien dire moi je me suis spécialisée dans la sophrologie parce qu'à un moment donné je faisais des choses différentes mais enfin j'ai eu vraiment je me suis dit à un moment donné il faut que je me spécialise c'est en service aussi où j'ai eu un médecin qui voulait vraiment un sophrologue parce qu'il faut rappeler quand même que Véronique à la base est infirmière oui voilà je suis infirmière de secteur psychiatrique voilà et voilà donc j'ai toute une carrière en hôpital opsy en CMP dans le cadre de la CNP ça veut dire centre médico-psychologique donc à Beaune et puis où j'ai travaillé une dizaine d'années là j'ai mis en place des ateliers de sophrologie sur prescription médicale du médecin psychiatre qui travaillait dans la structure ok donc voilà c'est un peu dans ce cadre là que j'ai fait mes premiers vos premiers pas parce que la première fois c'était difficile les premières relaxations c'est un peu compliqué ah oui j'imagine vous guidez avec votre voix voilà alors je guide avec ma voix c'est vrai que quand on fait une école de relaxation ou de sophrologue en tout cas pour mon expérience à moi j'ai beaucoup travaillé ma voix pour avoir cet apnoslogos c'est à dire une voix qui n'est pas tout à fait celle que j'ai là maintenant mais que j'utilise où je vais poser ma voix pour qu'elle ait le moins possible d'intonation car la voix va amener la personne à pouvoir descendre à pouvoir apaiser c'est la voix de changer de fréquence en fait oui voilà donc c'est ce qui va amener l'apaisement chez la personne parce que moi je ne fais rien je n'ai pas je n'ai pas d'action avec mes mains c'est vraiment ma voix va vraiment accompagner la personne on est proche de l'hypnose ah l'hypnose alors j'ai fait une formation d'hypnose il n'y a pas longtemps donc l'hypnose érixionienne bien sûr l'hypnose est thérapeutique où effectivement il se trouve que Alfonso Caicedo qui a créé la sophrologie s'est beaucoup inspiré de Erickson Milton qui est vraiment en fait c'est la base de la sophrologie ah oui donc on a bien cet état de relaxation qui est créé par un changement de fréquence tout à fait donc créé par votre voix voilà tout à fait mais la différence peut-être c'est que enfin vous m'arrêtez si je me trompe vous n'allez pas forcément comme en hypnose induire des je ne sais plus comment on dit on fait des suggestions voilà des suggestions voilà c'est à dire que en hypnose on va beaucoup on va cibler on va cibler on va proposer des suggestions qui vont être en lien avec ce qui va être partagé avec la personne avant d'accord en sophrologie on est beaucoup plus on ne va pas faire de suggestions on peut en faire parce que quand on dit à une personne en état de relaxation donc en état de conscience modifiée on va lui proposer par exemple de penser à un visage c'est une suggestion oui évidemment elle va être beaucoup plus vaste on va être plus sur des versants positifs etc pour voilà pour amener la personne à ressentir quelque chose qui va l'apaiser d'accord on va être dans l'apaisement la voix on va s'en servir vraiment si 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 par exemple je hausse la voix et je la fais beaucoup plus aiguë ça va beaucoup plus être excitant d'ailleurs quand on s'énerve on va plutôt on peut le vérifier par fort et on oui voilà ça va amener une excitation ça va faire peur si on amène une voix très très basse très plane entre guillemets on va amener l'apaisement effectivement plus on va être dans la lenteur plus on va être dans le calme donc on va vraiment travailler avec avec cette tonalité plus douce etc et ça arrive que comme en hypnose certaines personnes ne soient pas sensibles à la sophrologie parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre dans cet état de conscience modifiée alors à mon avis on peut tous arriver à cet état de conscience modifiée parce qu'on le vit tout le temps dans notre quotidien c'est à dire que quand vous allez vous endormir le soir vous allez vous coucher vous allez arriver à un moment donné vous allez être entre le sommeil et l'éveil et c'est cet état de conscience modifiée on le vit tous quand on est dans le train et qu'on regarde par la fenêtre et qu'on n'est plus tout à fait là voilà et bien ça c'est un état de conscience modifiée nous les sophrologues ou les hypnotiseurs on va utiliser cet état de conscience modifiée on va l'allonger et on sait que dans cet état de conscience modifiée il peut se passer des choses très intéressantes pour développer nos capacités nos compétentes pour développer aussi on va faire de la futurisation par exemple pour les sportifs c'est pas ma spécialité mais pour les sportifs on va pouvoir travailler enfin ils vont travailler dans cet état de conscience modifiée leur geste le plus précis au moment plus précis etc donc tout ça ça va se travailler dans cet espace là donc pour moi on est tous capables d'aller dans cet état de conscience ça dépend plutôt de la confiance qu'on a établi avec il y a la confiance il va aussi y avoir le lâcher prise c'est à dire qui va faire partie de la confiance puisque lâcher c'est faire confiance à l'autre qui va guider dans cet état de conscience là et puis il y a aussi je pense toutes les peurs toutes les appréhensions que la personne va avoir qui va empêcher d'aller dans cet espace là et moi parfois il y a des personnes qui viennent il va falloir faire tout un travail avant de pouvoir arriver dans cet état là mais ça se fait d'accord alors il y a des personnes qui vont y aller directement oui il y a des personnes d'ailleurs c'est une grande surprise pour elles en général c'est que je pensais pas pouvoir vivre ça j'ai jamais été aussi voilà et là elles y vont d'emblée et il y a d'autres personnes et bien il va falloir un peu alors qu'elles ont envie parfois malgré tout voilà alors moi je dis toujours à une personne quand elle vient laissez-vous quelques séances parce que ça fait son chemin oui voilà et c'est pas forcément toujours la personne n'est pas toujours prête mais parce que c'est aussi s'abandonner c'est aussi se laisser aller c'est aussi même si l'envie est là il y a des personnes qui sont tellement sous la tension dans des tensions permanentes qui sont tout le temps aussi dans des retenues dans le contrôle dans le contrôle que c'est difficile de lâcher parce que qu'est-ce que ça qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui va m'arriver voilà qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce qui va se remettre en question un peu toutes ces tensions qui ont permis de tenir le coup jusque là et il y a des fois c'est impossible de continuer comme ça mais c'est difficile de lâcher c'est difficile de se revenir des fois en question aussi mais il ne faut pas se décourager et ce n'est pas parce que la première séance ça ne marche pas que ça ne marchera pas absolument non non tout à fait je crois que c'est voilà c'est aussi enfin moi dans c'est important pour moi c'est aussi la lenteur il faut accepter parfois que ce soit oui puis il faut voilà ça fait partie du process c'est-à-dire apprendre à ralentir aussi on ne peut pas se détendre si on ne ralentit pas tout à fait tout à fait la lenteur c'est quand même quelque chose qui est enfin moi j'étudie la lenteur parfois même là je suis en train de lire des choses sur la paresse c'est intéressant de pouvoir aussi voilà accéder à la lenteur la paresse alors sans culpabiliser sans culpabiliser bien sûr et dans un monde qui va très vite on nous demande toujours d'être rapide etc mais moi je me dis finalement on n'est pas forcément toujours obligé d'être là-dedans on peut aussi se donner des espaces et puis voilà on peut s'autoriser à parfois ralentir enlever le pied si on ne peut pas le faire tout le temps bien entendu mais on n'est pas obligé non plus de tout accepter on a le droit de se positionner enfin voilà ça c'est tout l'échange que vous avez avec les personnes que vous recevez alors moi j'essaye de ne pas induire j'essaye plutôt de guider enfin je me verrais plutôt si je pouvais imaginer plutôt à côté de la personne et puis voilà vous l'accompagnez sur son chemin à elle voilà c'est ça moi le mien c'est le mien voilà c'est vraiment chacun son chemin voilà alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé bon j'ai fait une formation de thérapeute en relation d'aide centré sur la personne à l'école Carl Rogers qui m'a beaucoup appris aussi à à la fois être dans l'empathie dans le partage et à la fois à rester chez moi ce qu'on appelle la congruence et tout en étant dans une acceptation inconditionnelle il n'y a aucun jugement voilà moi j'aime chaque personne que je peux accueillir et voilà et je je vais la suivre dans son chemin qu'elle prendra elle et pas dans je lui donne pas de gros oui voilà pas dans celui que vous aurez choisi pour elle voilà que vous auriez pu choisir pour elle que j'aurais pu choisir pour elle voilà je veux dire après voilà on regarde chacun aussi du enfin moi je dis souvent on a chacun chacun nos fenêtres et on regarde avec toutes nos expériences passées là aujourd'hui où on en est et même sur la même situation chacun on aura chacun notre façon de vivre cette situation de l'aborder de la surmonter ou de la laisser passer enfin voilà chacun chacun va faire comme il pourra avec son potentiel au moment où ça se passe d'accord voilà et donc il me semble que vous faites aussi une forme de sophrologie associée au champ alors voilà donc voilà qu'est-ce que c'est que ça alors qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que j'ai bon j'aime le chant parce que je pense que la voix fait partie du corps on la dit ceci souvent mais ça fait du bien quand on est dans sa voiture seule et qu'on chante à toute tête ça fait énormément de bien tout à fait tout à fait voilà tout à fait alors ça c'est vrai que c'est c'est pareil c'est quelque chose que l'on fait qu'on peut faire naturellement comme tous ces états de conscience on peut vraiment le faire c'est pour ça je pense que c'est accessible à tout le monde alors voilà pour l'atelier on a créé un atelier il y a quelques années avec une chanteuse j'ai sollicité cette chanteuse parce que je me suis beaucoup intéressée à la voix pour moi-même aussi pour ma propre voix que j'ai travaillé aussi et puis j'ai participé à des cours de chant pour moi voilà pour ma recherche personnelle et j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer une chanteuse de Paris qui s'appelle Inulipi et qui faisait des ateliers de chant où je participais et on a beaucoup partagé professionnellement puisque elle elle avait des personnes qui avaient une voix extraordinaire mais qui n'arrivaient pas à chanter et donc on a pu un peu partager moi ce que je savais sur la sophrologie le corps la relaxation etc elle sur ses techniques de chant etc et pour pouvoir aussi enfin en se rendant compte évidemment que la voix comme vous disiez des fois crier machin ça fait du bien vraiment au corps travailler son corps c'est aussi travailler sa voix la voix c'est aussi une porte d'accès dans la rencontre dans la société enfin je veux dire c'est un lien social fort exactement on peut tous avoir des entretiens pour des embauches on peut tous enfin la voix dans la rencontre est très importante la voix au téléphone enfin bon etc et donc bon ne pouvant pas faire cet atelier avec cette chanteuse à Paris c'était trop compliqué Bonne Paris Bonne Paris c'était un peu trop compliqué c'est près en même temps c'est loin voilà c'est très près mais c'est loin donc en fait j'ai sollicité donc une chanteuse à Brune qui s'appelle Beata je lui ai proposé mon projet on l'a fignolé ensemble et donc on a créé cet atelier qui s'appelle Chanter Relax Chanter Relax on lui a donné ce nom là avec vraiment l'idée de c'est pas un atelier pour faire une chorale pour donner des spectacles ou pour dans la représentation on est vraiment un atelier où on travaille la voix le corps la relaxation voilà la présence à la voix et la détente c'est pour vraiment se faire plaisir donc toutes les voix sont accueillies les bienvenues les bienvenues ce qui chante faux voilà même les voix des fois qui déraillent un peu voilà elles sont bienvenues et puis en fait on s'est vraiment aperçu qu'il y avait vraiment une évolution dans la voix dans le corps dans la posture dans la respiration bien sûr puisqu'on travaille aussi beaucoup la respiration dans la voix qui se travaille pendant les ateliers des voix qui ont vraiment évolué puisqu'on a un petit noyau de personnes qui reviennent chaque année qui nous sont fidèles on va dire et puis d'autres personnes qui viennent qui arrivent qui reprennent et donc on s'est vraiment aperçu qu'il y a des voix qui ont vraiment évolué qui sont devenues j'allais dire de plus en plus belles entre guillemets dans le sens épanoui et c'est vraiment très intéressant voilà voilà donc c'est un atelier qui a lieu toutes les semaines on a redémarré hier d'accord c'est vraiment un grand plaisir et donc ça si les personnes veulent avoir des informations vous avez un site dédié un site internet ou pas ? alors moi mon site pour l'instant il est un petit peu en panne d'accord mais peut-être m'appeler sinon à la compagnie bac je pense que l'atelier apparaît sur le site de la compagnie bac et puis bon moi le mien je vais le remettre c'est en train de se faire d'accord de toute façon je vous mettrai toutes les coordonnées en bas de la vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires donc voilà si vous avez envie de vous détendre d'aller mieux dans votre vie pour x raisons si vous avez envie de chanter si vous avez envie d'apprendre à respirer bref tout ce qui concerne le bien-être et le voilà aller mieux et bien Véronique Fletty est à Beaune voilà pour l'instant pour l'instant elle est que sur Beaune malheureusement mais vous pouvez venir la voir même de Paris c'est pas si bon alors je suis aussi j'ai eu un port d'attache à Clermont-Ferrand ah bah voilà voilà ça vous tombe bien qu'on en parle voilà c'est assez récent d'accord donc à l'eau vive à Clermont-Ferrand très bien je peux aussi faire des séances notamment d'hypnose là-bas ah bah super bon bah vous voyez donc Clermont-Ferrand est bonne voilà ça vous donne quand même un peu une attitude voilà merci beaucoup Véronique merci et puis c'est un plaisir pour moi aussi et puis de voilà pouvoir partager aussi bah ce que je fais bah oui ces connaissances puisque finalement c'est ce que je disais au début de l'interview la sophrologie on en a tous entendu parler mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est personnellement je ne savais pas exactement ce que c'était j'ai appris beaucoup de choses d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous